Tahiti Yaura Beach Resort cherche repreneur. C'est fait, l'ex-méridien n'a plus de propriétaire et du coup, les 102 employés toujours sous contrat mais sans salaire depuis le mois de juillet vont être licenciés. Nous demandons au gouvernement et à la justice de trouver une solution rapide à cette situation difficile et grave, écrivent-ils dans une lettre adressée au président du pays. Dans quelques temps, dans très peu de temps, nous allons perdre nos emplois. On va nous congédier. On ne sait même pas si nos salaires de six mois vont être payés. On va perdre tous nos droits et c'est dramatique. Les 102 employés de l'ex-hôtel méridien Tahiti et les 62 employés des deux hôtels Sofitel de Bora Bora sont en sursis. Ils continuent de croire dans le groupe américain Redcore, toujours en position d'acheteur potentiel. Nous avons l'espoir d'une reprise puisqu'il y a ce potentiel racheteur qui, lui, veut racheter les trois hôtels. Il ne veut pas racheter que Tahiti, il ne veut pas racheter que Bora Bora, il veut racheter les trois hôtels. Il nous l'a dit et j'ai confiance en lui. L'avocat du milliardaire américain Nicky Ventas confirme. Il est toujours intéressé mais les liquidations et autres redressements judiciaires ralentissent le rachat des trois structures hôtelières avec leurs employés et la réouverture de l'hôtel à Tahiti. C'est tout à fait l'objectif du groupe Redcore, c'est qu'effectivement, il soit réembauché et qu'il soit repris, pour prendre le terme exact, le plus rapidement possible et même durant les travaux de rénovation de l'hôtel. Concrètement, pourquoi ça traîne autant ? Ça a traîné en raison notamment des aléas judiciaires. L'homme d'affaires Saman, Frédéric Gray, qui avait racheté l'ex-méridien en 2012 est parti en laissant des millions de dettes cotées fournisseurs, banques et CPS. La justice pourrait prendre son temps, les anciens employés n'en ont pas. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.